Fabien, c'est un personnage, c'est un vrai personnage pour le coup, c'est un joueur exemplaire. Moi j'ai beaucoup d'admiration sur lui sur le terrain. En dehors du terrain, et notamment c'est en 2003 où ça m'a un peu choqué, quand les médias ont pris Fabien, chef de meute, Fabien, capitaine Courage, Fabien, etc. Fabien était tout seul dans sa chambre, il ne parlait pas à grand monde, de mon souvenir. Et l'ossature de l'équipe, elle était toujours autour de ses anciens universitaires, qui étaient toujours les mêmes, Fabien, Raphaël, Charlie, etc. Fabien, c'était un vrai leader de jeu sur le terrain. En dehors du terrain, Fabien, il est... Voilà, c'est Fabien. Après, oui, 2019, mais Fabien ne sera pas encore là en 2019, en priori. il sera là. Bon, avec Jacques, ils vont essayer de faire... C'est pareil, je ne suis pas... C'est une situation tellement ubuesque, quand on a un président qui est en survête sur le terrain, et qui est là pour entraîner, et avec Jacques, le pauvre, est au milieu, et qui ne sait pas finalement trop où est sa place, on va lui mettre Fabien dans les pattes. On sait très bien qu'en termes de caractère, et d'ambition, et Fabien verra rapidement prendre sa place. Et puis tant mieux, puisqu'il aura 4 ans ensuite pour amener l'équipe au titre de champion du monde. Je suis très content que Raphaël fasse aussi partie de l'aventure, prochainement, parce que je crois que c'est vraiment un réel manager. C'est quelqu'un qui peut vraiment amener quelque chose. Fabien, techniquement, sera aussi bien présent. Je ne sais pas comment vont fonctionner les deux ensemble, mais bon, on arrive dans ces cas-là à faire chacun des petits sacrifices. J'imagine que ça fonctionnera, mais c'est assez problématique, cette ingérence du président dans le sportif. On s'en doutait tous un petit peu, puisque quand même le dada du presse, c'est le rugby. Ce n'est pas vraiment l'administratif et les finances. Ça se saurait. Oui, parce que c'est un personnage très attachant. Je ne suis pas capable de vous dire si c'est un bon entraîneur ou pas. Et puis d'abord, moi, je ne suis pas entraîneur, qui serais-je pour le juger ? Mais c'est une situation vraiment très délicate. Je pense que Bernard Laporte lui a demandé d'être entraîneur parce que c'est une personne très consensuelle et pas très difficile à gérer, finalement, parce qu'il a une bonhomie, c'est un personnage évidemment sympathique. Mais ça doit être terrible pour lui et ça n'enlève rien à ce qu'il a fait par le passé et à son épopée avec Lussab, qui a été aussi extraordinaire, et puis son poste d'entraîneur en équipe de France. Mais ça va être une situation très compliquée à vivre pour lui, c'est certain. C'est un personnage qui a fait par le passé, C'est un personnage qui a fait par le passé. Mais c'est un personnage qui a fait par le passé.